Bonjour Pong, je voulais savoir si tu as accepté les demandes de déban sur ta chaîne, je suis victime d'une bavure depuis deux ans, bisous. Mais pourquoi t'as pu mettre ce message alors ? Il y a un problème non ? Il y a un problème non ? Comment tu peux mettre un message si t'es ban ? Merci le Suède pour le Prime, merci beaucoup. Et puis surtout, bien sûr qu'on accepte toutes les demandes de déban, enfin non, on n'accepte pas toutes les demandes de déban, mais par contre oui tu peux n'importe quand demander un déban et on les traite, donc c'est un peu bizarre d'ailleurs si tu me dis que t'as fait ta demande de déban il y a deux ans. Donc je sais pas. Donc oui, fait ta demande de déban, mais après on verra si on l'accepte. C'est marrant d'aller sur un chat Twitch pour dire « Salut, est-ce que je peux faire ma demande de déban ? » Oui. J'ai eu la chance de me faire déban deux fois, merci beaucoup. On est gentil hein, parce que déban deux fois, on est sympa. Bah du coup, fais ta demande de déban, mais ça y'a aucun souci hein. Ça y'a aucun souci hein. On check ça. On check ça, on check ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Merde. Oui c'est vrai. Oui c'est vrai, my bad en ce moment, j'ai quand même beaucoup de trucs à faire parce que Céline est en vacances. Donc Céline avec qui je travaille du coup, qui est chef de projet pour la Ponce Corp, et du coup vu qu'elle est en vacances, j'ai quelques trucs en vrai à gérer à droite à gauche. C'est pour ça que j'ai un poil en retard en ce moment. Elle a été faite et refusée alors que j'avais écrit un roman. Ah. Oui après, si t'as, si t'as, je sais pas, si t'as sorti une phrase giga raciste et homophobe, tu peux écrire tout le roman que tu veux, tu restes banni, tu vois ce que je veux dire. Donc ça dépend. Bah voilà, c'est euh, ça dépend quoi. Ça dépend, ça dépend. Tu peux écrire le plus long roman du monde hein, c'est pas... Y'a des romandules, y'a des romandules, y'a des romandules, ouais bien sûr. Donc euh... Donc écoute, refais quoi. Non j'ai juste mis des majuscules. C'est bizarre quand même. Bah vas-y refais ta demande de déban dans ce cas-là, pas de souces, et puis voilà quoi. Bah en plus ça peut pas être une bavure du coup. Si tu t'es... Si tu t'es fait ban, t'as fait une demande de unban, elle a été refusée, c'est pas une bavure. Il avait marre un bail, tu vois. J'sais pas. Ban chez Gotha depuis un an pour rien, j'ai pas compris. Ah. C'est pas unique les demandes de déban ? J'sais pas. J'sais pas. Est-ce qu'une fois que t'as été refusé, tu peux redemander ? Peut-être au bout d'un moment, je sais pas, tu vois. J'sais pas du tout. Un petit stalking ? Ça peut hein. Est-ce que... Est-ce que musique vidéo request, est-ce que tu veux me donner ton pseudo réel ? Et je vais check. Non, qu'une fois. Ok, c'est qu'une seule fois. Je peux check hein. Moi je me suis fait ban de Skyheart parce que j'ai pas été d'accord avec ses propos. Ok. Alors je sais pas quel était le thème, mais euh... Mais euh... Il y a certains thèmes sur lesquels je peux comprendre. En vrai. En fait je vous rappelle que... Parce qu'en fait des fois les gens sont en mode Wouah ! La liberté d'express ! Eh ta gueule ! En fait le truc c'est qu'un chat Twitch, c'est pas un lieu public. C'est un lieu qui appartient à un créateur ou une créatrice. Voilà. Donc si la personne veut te ban parce que tu l'as saoulé, elle te ban. C'est pas une bavure. C'est genre juste tu dégages. Enfin tu vois ce que je veux dire ? Merci Flippé pour le 25e mois de près, merci beaucoup. Genre moi si quelqu'un me saoule sur le chat, je le bannis et c'est comme ça quoi. Enfin y'a pas de... Mais j'ai rien fait. Bah oui mais je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu ça le truc. Je suis pas d'accord avec ton avis sur Acier mais me banne pas. Non, là-dessus y'a aucun souci, c'est pas du tout le sujet quoi. Certes Ponce mais Sky hyper mad et qu'on lui dit pas ouf ce move. Mais je dis pas que c'est bien. Mais je dis qu'il fait bien ce qu'il veut. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est... Je le pense hein. C'est son chat hein. Il fait ce qu'il veut hein. S'il a pas envie que des gens lui disent c'est pas ouf, il te banne. Et ouais bah de sa part c'est pas ouf non plus. Mais bon bah... C'est son chat hein. Ah ! Merci euh... Dictateur. Oui. Attention. Hop. Je vais checker, vas-y je vais checker. On va le faire en direct. In full direct live. Merci euh Nitrui, j'avais pas vu. Euh... Montre. Non non je fais pas tribunal des bannis ça va pas la tête. Merde. Ah mais c'est... Merde. Oh oh. Ok je capte. J'essaye de réfléchir à... Qu'est-ce que je faisais le 2 novembre 2021. Le 2 novembre 2021. Le 2 novembre 2021. Je regarde. Lost Ark. Ah c'était un mardi peut-être en vrai. Moi j'étais à la piscine. Ok 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 ok. Ok. J'avoue qu'il y a un peu un abus. Mais je peux pas trop savoir. J'avoue qu'il y a un peu un abus. Je vais vous montrer parce qu'il y a rien de... Progressivement grave tu vois. Donc je vais vous montrer ok. C'est ça. Regardez. Bam. C'est ça. C'est best cringe ever. Ponce à banni Imti. Demande d'annulation bannissement rejetée par Zwan. J'avoue que c'est très vénère. Après moi il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que si par exemple je suis avec un pote ou une pote en live. Et que quelqu'un écrit ça. Bah si c'est pour orienter pour la personne. Bah je bann en fait. Parce que je suis en mode bah si la personne te cringe casse toi d'ici. Moi c'est mon ami. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc là je sais pas trop ce qui se passe. J'avoue. Mais c'est très vénère de ma part. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. On n'a pas le contexte c'est compliqué. Si le contexte c'est Ultia qui est la seule personne qui a eu le courage d'ouvrir sa gueule face au comportement exécrable d'Inox pendant le Zeevent 2021. Moi qui l'ai défendu parce que personne n'a pris sa défense. Et parce que les responsables du Zeevent n'ont pas voulu ouvrir leur gueule. Et ont préféré laisser une streameuse le faire de leur côté. Donc je me suis dit que j'allais un peu parler aussi pour prendre quelques balles. Même si évidemment ça n'enlève rien. Donc effectivement il y a un contexte ouais. Donc oui il y a un contexte. Effectivement. Voilà. Donc ouais. Il y a un contexte. C'est Debriefs the Event. Ouais il y a un contexte. Il y a un contexte. Bon après ça c'est pas grave. Ça moi je m'en fous. C'est pas vraiment du spam quoi. Ouais. C'était sur le karaoké de Antoine MrMV pendant Voyage Voyage qui dit. Ah ok 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 je comprends ok. Ok ok. Écoute je pense que en vrai je pense que tu as raison je vais te unban. En vrai tu n'as rien de... Ce n'est pas méchant. Après je n'appelle pas ça non plus une bavure. Il y a des contextes. Tu vois ce que je veux dire. Mais ça fait quand même deux ans et quelques que tu es banni en vrai. Je pense que... Inox a compris son erreur je pense. Oui oui. Personne a dit le contraire. J'espère. Slash unban. Voilà. Boom. Comme ça c'est good. Comme ça tu es tranquille. Voilà. Merci Robin. Merci pour l'année Robin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une prédit pour son prochain ban. Non 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 non. Inox il a compris son erreur le jour même. C'est sa commu qui n'est pas foutu de tourner la page. Non mais les commu jeunes et qui harcèlent sont incapables de tourner n'importe quelle page en fait. Genre... Il y a des gens qui viennent toujours sur mon chat et dans mes DM pour hurler Caca box supérieur à Ponce. Sur mon... What ? Tu vois donc c'est souvent ça. Souvent les commu ont du mal à passer à autre chose dans leur vie. Genre... Bientôt la salade. C'est d'aujourd'hui sur le maître des fleurs en présentiel et sur les sponsors possibles. Je travaille à la SNCF et je pourrais me renseigner sur un potentiel sponsor qui pourrait aider à organiser l'event. Ça c'est incroyable transport des participants. C'est intéressant MetaVins. Merci Vince. Merci beaucoup. Attendez Mel, attendez. Let's go. Poncefesse supérieur à Ponce ? Oui les gens qui écrivent ça. Après t'as pas connu Poncefesse canarchiste quoi mais bref. Bref. Alors que Link et Terra c'est le S. Bof hein. Link c'est le S ouais. Link il est vraiment cool ouais. Compliqué de savoir si quelqu'un de public comprend réellement son erreur ou s'il acquiesce juste pour éviter les dramas. Ouais mais bon ça va quand même. Il était... Quand même il est venu s'excuser. Il a discuté. Ça t'assume le message parce que t'as utilisé un mot interdit d'Emelsama. C'est pour ça. J'étais enlevé le handban. Merci Shikusan. Merci pour le 6 et moi. Tu n'aimes pas Terra ? Non bah socialement je m'en fous quoi. Là où Link je l'aime bien. Merci Jojob pour le 5ème mot de prêt. Merci beaucoup. Link il fait de l'escalade ça ne suffit pour l'apprécier bien sûr. D'ailleurs pourquoi c'est encore PonceFest sur lol ? On peut changer de pseudo. Ouais 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 on m'a dit qu'on pouvait changer gratos donc il faudrait que je check. En vrai. Il faudrait que je check. Bon. Tranquillons. Le Ponce la nuit avec Link c'était trop bien. T'étais pas PonceFest en 2019 ? Je croyais my bad. Si si t'as raison mais j'ai changé en genre peut-être avril 2019 en tout comme ça. Un bail comme ça. A peu près. Pour la deuxième phase de SOD tu vas level le sham ou le hunt ? Le sham en premier en tank. Et après on verra. Voilà. Salut la capitaine Ray. Salut à toi. Tu as changé PonceFest pour les sponso ou juste parce que flemme ? Mais Corev t'es abonné à ma chaîne depuis 3 ans ou tu découvres ma chaîne ? Avec tous les sponso que je fais j'ai bien fait de changer de pseudo. Non c'est juste parce que la flemme de dire ton pseudo c'est quoi PonceFest quand t'as 28 ans en fait. Genre t'es en mode c'est mon métier quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Quand c'était pas mon métier juste que je joue aux jeux vidéo je m'en foutais. Mais quand ça devient ton métier c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Arrête de me roast. Bah Corev je t'en conjure un effort putain. Et ça fait 2 ans menteur. 31 mois c'est vrai 2 ans et 7 mois. My bad là-dessus. My bad là-dessus. C'est rigolo. Oh je te jure que quand tu discutes avec des gens que t'es en mode ouais c'est quoi ton métier ? Ouais je crée du contenu live sur internet. Ah bon je peux te retrouver où ? Sur Twitch. Ah ouais c'est quoi ton pseudo ? PonceFest. Voilà. C'est nul genre. Nul à chier. Et t'sais mais c'est vraiment aucun rapport avec le sponsor ce que tu veux. C'est juste personnellement t'es en mode c'est nul tu vois. Nul à chier genre. Pompon t'as vu en ingestion sur Popcorn hier. Ouais j'ai reçu des messages. J'sais pas trop capter mais j'ai reçu des messages. On m'a dit. Voilà. C'est comme Momanus qui est devenu moment. Oui bah voilà quoi. Pourquoi tu te renommes pas Pompon sur Twitch ? Ouah j'sais pas. Regarde Opecrote y'a aucun souci. Bah c'est ce que je viens de dire c'est personnel. Si elle elle a aucun souci quand on lui demande ce qu'elle fait et quand elle donne son adresse à dire Opecrote. Tant mieux. Moi personnellement Poncefesse ça commençait à... Déjà que c'était difficile en 2019 de crédibiliser le métier de streamer mais alors qu'en ton pseudo c'était Poncefesse. Franchement c'est chaud hein. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup pourquoi Ponce ? Bah parce que j'ai enlevé le fesse du coup. Ha ha ha. Opec ne fait pas beaucoup d'Opec surtout. Bah ouais mais moi non plus ils étaient surtout pas pour ça. Enfin ça a aucun rapport. Du coup. Opecrote en vrai c'est plus ok que Poncefesse. Moi je suis d'accord. Je trouve ça plus ok ouais. Et pourquoi Poncefesse à l'origine ? C'était un re-roll sur World of Warcraft en 2012 parce que le moine venait de sortir et mes mates disaient que je ponçais des fesses avec mon moine. Du coup bah c'est le moment tu sais où Justin est devenu Twitch. Et bah moi mon pseudo c'était Poncefesse à ce moment là. Le nom de mon perso sur World que je jouais le plus. Du coup je me suis appelé Poncefesse mais en fait je ne savais pas que 7 ans plus tard ça allait être mon métier. Voilà. Grosso modo. C'était ça. Tout simplement. 2012 c'était Pandaria. Ouais. Pas visionnaire le man. Bah et pourtant je streamais à l'époque hein mais j'étais pas en mode de ça être mon métier j'en sais rien moi. Au Pécrot c'est une vibe second degré qu'on capte alors que Poncefesse non. Je suis grave d'accord Flonflon je suis grave d'accord. Au Pécrot il y a un truc où tu... Ça sonne plus Van que Poncefesse où t'es en mode quoi mais c'est ouvertement poncer du cul quoi c'est bizarre. C'est très vrai moi j'avais un gros a priori sur toi à cause de ton pseudo. Mais c'est normal. Moi même j'avais un a priori sur moi quand je le disais j'étais en mode... Pfff... Ah. Pompon qui fait jouer avec son effaceur quand on a plein les doigts. Oui pardon. Oui je... J'ai qu'utilisé mon effaceur du coup j'ai une langue partout sur les doigts c'est un cauchemar. J'ai qu'utilisé mon effaceur du coup j'ai une langue partout sur les doigts c'est un cauchemar.